Musique Au XIe siècle, les derniers rois carolingiens se disputent le pouvoir. Le territoire du royaume de France éclate en principautés indépendantes. Ces principautés sont dirigées par de grands seigneurs dont l'autorité ne cesse de s'étendre. C'est ainsi que se met en place le système de la féodalité qui va durer huit siècles. La société féodale est fondée sur un contrat qui unit deux hommes. L'un, le vassal, se met au service de l'autre, un seigneur plus puissant. Tous deux ont envers l'autre des devoirs à respecter. Au cours d'une cérémonie appelée l'hommage, le vassal se déclare l'homme de son seigneur. L'hommage est la cérémonie au cours de laquelle un chevalier se place sous la protection d'un seigneur plus puissant et devient son vassal. Le vassal doit fidélité et obéissance à son seigneur. Il lui apporte son aide financière et militaire. Il est considéré par son suzerain comme un conseiller. Il l'aide surtout dans les décisions à prendre. En échange, le seigneur doit protéger son vassal. Il lui donne aussi un fief qui sera son principal revenu. Le fief est souvent une terre, mais peut-être aussi une fonction civile ou religieuse, ou encore une somme d'argent. Le fief est donné par le seigneur au vassal pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Quand il s'agit d'une terre, les vassaux sont chargés de la tenir, c'est-à-dire de la gouverner, d'y prélever des impôts, d'y rendre la justice. C'est cette forme d'organisation fondée sur l'institution du fief que les historiens appellent la féodalité. Elle s'est installée progressivement dans toute l'Europe, mais avec des variantes importantes suivant les régions. Le seigneur tout-puissant La majorité des terres lui appartiennent. De ces terres, il tire de multiples revenus. Le seigneur loue certaines de ces terres à des paysans, contre de l'argent, des bêtes et une partie des récoltes. Lorsque les paysans utilisent le moulin, le four ou le pressoir, il paie le seigneur, qui en est le propriétaire. Les paysans versent également un impôt aux seigneurs, pour qu'ils les protègent en temps de guerre. Le plus grand des seigneurs est le roi. Cependant, à certaines périodes du Moyen-Âge, des seigneurs seront plus puissants que le roi et posséderont un territoire plus vaste. Le vassal C'est un seigneur moins riche, ou un simple chevalier, qui va recevoir un fief, une terre en général, donnée par un seigneur plus puissant. En échange, les vassaux doivent servir leur seigneur. Ils lui jurent fidélité, l'aident financièrement et combattent pour lui. Ils participent aussi au conseil de leurs suzerains. Ce schéma montre la hiérarchie des pouvoirs dans le cadre du système féodal. Le roi, seigneur suprême, est au sommet de la pyramide. En dessous se trouvent les grands seigneurs, les ducs et les comtes. Plus bas se situent les petits seigneurs, les barons et les châtelains. Tout en bas, les simples chevaliers qui n'ont pas de vassal. Les paysans Les paysans libres, que l'on appelle aussi vilains, reçoivent des terres du seigneur pour les cultiver. En contrepartie, ils donnent de l'argent, une part de leurs récoltes, blé, avoine, seigle, ou de leurs troupeaux, moutons ou porcs. Ils paient aussi un impôt au seigneur pour qu'il les protège. En cas de guerre, ils peuvent trouver refuge dans la basse-cour de son château. Les serfs Les serfs sont des paysans non libres, placés sous la domination totale du seigneur. Ils travaillent sans relâche sur les terres personnelles du seigneur. Ils n'ont aucun droit, aucune liberté. À la fin du Moyen-Âge, le servage diminuera fortement avec l'essor économique. Il sera aboli définitivement par le roi Louis XVI, avec l'édit du 8 août 1779 sur les domaines royaux de France. Les trois ordres En Europe, depuis le XIIe et le XIIIe siècles, une classification idéale du monde féodal apparaît. Elle proclame que Dieu a voulu une société partagée en trois ordres ou trois États. Le premier ordre est le clergé, les gens d'église. Le deuxième ordre, ce sont les chevaliers, ceux qui combattent. Le troisième ordre est constitué de ceux qui travaillent. Le clergé, oratores, ceux qui prient. Il se compose des prêtres et des évêques, clergés séculiers qui enseignent la religion aux fidèles, et des moines, clergés réguliers qui consacrent leur temps à la prière. Les chevaliers, bellatores, ceux qui combattent. Ils ont pour mission de protéger en combattant. Si ce sont des seigneurs et qu'ils possèdent un château, ils y accueillent la population en cas d'attaque. Paysans, artisans et commerçants. Laboratores, ceux qui travaillent. Ceux-ci, par leur travail, doivent subvenir aux besoins des deux autres ordres. Mais dans la société féodale, le pouvoir est entre les mains du clergé et des seigneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...